Dans de nombreux passages du Coran, Allah nous parle de l'histoire de la création. Parmi ces passages, Allah nous parle de la création d'Adam et du moment où il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui par respect pour honorer cette nouvelle création. Parmi cette assemblée d'anges, qui y avait-il ? Iblis. Malgré le fait que ce n'est pas un ange, il faisait partie du groupe. Pourquoi ? Parce qu'avant ce moment, il adorait Allah d'une façon incroyable et bien évidemment, lui aussi devait se prosterner. Il a refusé avec orgueil, il a rejeté l'ordre et a défié Allah. Il a dit C'est après qu'il ait refusé cet ordre simple qu'Allah lui avait donné que comment cette histoire qui continue aujourd'hui, tout ça par jalousie. Après son refus, il a promis à Allah que s'il le laissait vivre jusqu'au jour de la résurrection, il prendrait le contrôle de sa descendance et les égarerait, sauf une partie d'entre eux. Allah nous dit dans le Coran à propos de ce que le diable lui a osé lui dire « Puisque tu m'as induit en erreur, je m'asseoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. » Regardez l'orgueil et la détermination dans ces paroles. C'est pour ça qu'on doit prendre conscience que cette vie n'est pas simple. Chacun suit le chemin de sa vie et sur ce chemin se tient notre ennemi juré et toutes les armes qu'il a à disposition pour nous faire du mal et il n'a pas l'intention de nous laisser la moindre seconde. Avant qu'Allah ne le fasse descendre sur terre, il lui a dit que quiconque lui suivrait, son refus sera l'enfer pour lui et tous les injustes qui lui suivront. Iblis a préparé sa cavalerie et son infanterie. Il va s'associer avec l'homme dans ses biens, ses richesses, ses expériences et chaque aspect de sa vie, une grande et une difficile épreuve pour l'homme. Mais bien évidemment, celui qui cherche la protection d'Allah sera protégé des plans du diable. Sa promesse n'est que mensonge et le résultat déception. Comment on pourrait le prendre pour allier ou faire quoi que ce soit qui lui plaît alors que son seul but dans la vie c'est de nous détruire vous et moi ? Allah nous avertit plusieurs fois dans le Coran que c'est un ennemi déclaré et s'il y a un ennemi, c'est qu'il y a une guerre. Une guerre entre qui et qui ? Entre nous et le diable, entre le bien et le mal et on doit à tout moment de notre vie se rappeler de ça pour ne pas regretter nos actions plus tard. Certaines personnes passent leur vie en se disant que le diable ne fait que chuchoter et qu'il ne s'arrête là, mais non ! On doit se rendre compte à quel point il est déterminé à nous ruiner. Il s'associe avec nous dans nos pensées, nos émotions, nos désirs pour corrompre le plus nos actes. Ça ne veut pas dire que le diable est beaucoup trop puissant mais vu toutes les voies qu'il mène au mal, il faut se rappeler le plus possible de son plan afin d'en être préservé. Son plus grand souhait est de nous emmener en enfer. Comment pouvons-nous le laisser faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada